La ville de Metz accueillera, vous le savez, la première antenne décentralisée du centre Georges Pompidou. Pour la construction du bâtiment, 155 cabinets d'architectes s'étaient portés candidats. Depuis hier soir, il n'en reste plus que 6. Il y a 30 ans, le centre Pompidou Paris marquait les esprits par son parti pris architectural. Et c'est cette même ambition qui a déterminé le choix du jury pour le futur centre Pompidou Metz. Après 8 heures de discussion, Sinon ont été retenus parmi 157 dossiers présentés. Il y a des architectes de tous les styles dans les Sinons. Il y en a des très très modernes, il y en a un peu plus classiques, il n'y a pas de vrais classiques. Il y a des jeunes qui évoluent actuellement, qui ont un style qui peut nous réserver des surprises, agréables je l'espère. Et il y a des architectes confirmés sur le plan international qui ont fait des réalisations connues. On notera donc la présence des Suisses Herzog et Demeuron, réalisateurs de la tête moderne à Londres, de l'architecte japonais Shigori Ban ou encore du français Dominique Perrault, connu pour sa bibliothèque François Mitterrand à Paris. Mais ont aussi été sélectionnés un cabinet de 11 jeunes architectes anglais et Stéphane Maupin, un jeune parisien qui commence à faire parler de lui. Il faut un lieu très flexible, on ne peut pas penser le futur centre Pompidou Metz en fonction d'une seule catégorie d'oeuvres. Ce concours semble très ouvert, les architectes présenteront leur maquette en septembre. En novembre sera dévoilé le nom du gagnant. La construction, elle, débutera sur ce terrain dès l'année prochaine. Le centre Pompidou Metz s'ouvrira si tout va bien fin 2006.